Est-il possible de rentrer dans un monde dominé par les grandes multinationales, les géants de la technologie de notre ère ? Et à une femme africaine, est-il possible ? Je pense que oui. Je suis l'exemple parfait de cela. Je suis une femme, je suis mère passionnée de technologie qui se ferait en chemin dans un secteur dominé par les géants, par les hommes. Je vais vous raconter une petite histoire. Une petite histoire qui a changé toute ma vie. Et c'est la deuxième fois que je la raconte. Alors, Koumfabo est né suite à une discrimination, une injustice que j'ai subie moi-même. Je travaillais pour une multinationale, une grosse multinationale, où j'étais très impliquée. Franchement, j'aimais bien mon boulot. J'étais à fond, parce que je me donnais corps et âme pour pouvoir reprendre mes objectifs. Et j'ai subi une injustice de mon patron. Je vais taire le nom de la multinationale. On ne va pas faire de plus pour eux. Et quand j'ai subi cette injustice, je me suis promise de lui faire regretter. Je lui ai dit en espagnol, je lui ai dit en gros, tout te lo pierdes porque yo valgo mas. Alors, en gros, ça signifie, c'est toi qui perds. Moi, je vaux plus que tout ce que tu crois. Je vaux plus que tout ce que tu penses. Et six mois après, Koumfabo est né. Ça m'a beaucoup, beaucoup attristée au début. J'étais très peinée. Mais avec le recul, je le remercie. Avec le recul, je le remercie parce qu'il a réussi à réveiller cette force en moi. Il a réussi à me dire que tu peux le faire. Donc, il m'a challengée. Ça m'a permis de réfléchir sur Koumfabo. Ça m'a permis de me mettre en question. De lui montrer que je vaux plus que ce que je lui crois, en fait. Donc, je le remercie. Parce qu'il m'a appris ce que c'est que la persévérance. Et le refus surtout d'abandonner. Alors, Koumfabo, je pense que la majorité ici dans la salle savent ce que c'est que Koumfabo. Koumfabo est né en 2016. Koumfabo, c'est une marque de smartphone africain. Koumfabo est né en gros pour répondre à un problème de communication. Créer une marque africaine qui nous représente et avec laquelle nous nous identifions. Alors, grâce aux applications que nous avons développées pour accompagner le consommateur africain dans sa vie quotidienne. Dans le domaine de la santé, de l'art curinaire, du mobile banking. Donc, on touche un peu tous les domaines pour pouvoir vraiment mettre le consommateur africain au centre de la marque. Je vais vous rappeler une citation de Napoléon Hill, que j'adore. que je me suis intériorisée et que j'ai expérimentée également. Quand il dit « Tout ce à quoi l'homme pense et croit peut se réaliser. » Cette citation me rentre dans les veines. J'y crois parce que je l'ai expérimentée. « Tout ce à quoi l'homme pense et croit peut se réaliser. » Pour moi, c'est super fort. Ça rentre dans mes veines. Et je l'ai intériorisée. Je me le rappelle chaque fois que j'ai des petits soucis, que j'ai des difficultés. Je me rappelle. Je me dis « Je peux le faire. » Et on n'a pas que des succès. Enfin, moi, j'ai eu beaucoup de désillusions. Énormément. Des doutes. Des échecs passagères. C'est normal. C'est le process que nous souvons. C'est le process que, en tout cas, ceux qui embrassent le métier de l'entrepreneuriat, ils vont tous finir par passer. Moi, j'ai énormément de doutes. J'ai des doutes. Et cette impression constante de perdre mon temps. On l'expérimente tous, à un moment donné, de notre développement entrepreneurial. On arrive tous à l'expérimenter. Et imaginez une femme dans ce milieu qui est très masculin, en milieu de multinationales. Je veux dire, des loups, des grands, de ce monde. Et toi, une petite femme, tu viens de nulle part. Tu dis « Olé, je suis là. » Je ne vais pas le faire. Je ne vais pas faire parler de moi aussi. Je vais vous dire ce que je fais. Et pourquoi pas ? Donc, au début de Koumfabo, la majorité des gens pensaient que j'étais la commerciale de Koumfabo. Que j'étais juste la représentante de la marque. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui ne concevaient pas au fait que la conceptrice soit une femme. Je l'ai vécu beaucoup. Dans les colloques, la majorité où j'assiste, je suis presque la seule femme. Et tous mes collègues, c'est des hommes. Et au début, on ne te prend pas au sérieux. Donc, tu es obligé de t'affirmer. Tu es obligé. C'est pourquoi on dit que ces femmes qui sont dans ce milieu, elles sont un peu dures. Je ne pense pas qu'elles soient dures. C'est le milieu, au fait, qui fait ça. Parce que quand tu viens, il faut vraiment... On ne te prend pas beaucoup au sérieux. On dit « Bon, elle est un peu capricieuse. » Mais après, ça va lui passer. Ça ne va pas le faire. Donc, tu es obligé de travailler deux fois plus qu'un homme. Donc, tu te mets toi-même la pression. Parce que tu n'as pas droit à l'échec. Parce que nous-mêmes, en tant que femmes, nous nous mettons énormément la pression. On se dit « Quand tu te plantes, on dira que de toute façon, elle allait se planter. » C'était prédestiné. Donc, on se met la pression. Et ce n'est pas normal. On a tous besoin de se planter. On a tous besoin de faire des erreurs. Et c'est à travers ces erreurs qu'on s'améliore. Moi, je dis... Enfin, il faut avoir cette mentalité anglo-saxonne qui dit « L'échec n'est pas une fin en soi. » Quand on échec, quand on a des obstacles, c'est parce que le plan a été mal fait. Et si on arrive à se rebondir, il faut avoir cette mentalité anglo-saxonne. Enfin, Thomas Edison, pour pouvoir faire une ampoule, il a fait plus de 10 000 échecs. Imagine, tu es Thomas Edison qui fait 10 000 échecs et toi, tu abandonnes en 4 ans. Donc, moi, je suis une personne extrêmement positive. Je suis très positive. Et la persévérance aussi, il faut faire un travail sur soi pour être persévérant. Donc, on a besoin de... On ne peut jamais faire carrière tout seul. On ne peut jamais être savant tout seul. De toute façon, on ne sait pas tout seul. Moi, je ne suis pas... Je n'ai pas fait d'études d'ingénieur. Donc, je ne peux pas coder. Je ne peux pas faire un code. Je ne sais pas le faire. Donc, j'ai besoin des autres. J'ai besoin d'aller vers les autres. Même si j'ai des idées, je planifie tout. Mais j'ai besoin de l'expertise. J'ai besoin de savoir faire des autres pour pouvoir aller de l'avant. Je dors, Koumfabo. Je mange, Koumfabo. Je me réveille, Koumfabo. Ma vie tourne autour de Koumfabo. Je suis amoureuse de Koumfabo. En gros, je suis obsessionnée par Koumfabo. Et c'est tant mieux pour moi parce que ça me permet de rester focus sur mon projet pour atteindre nos objectifs et aller au-delà de la vision que nous nous sommes fixés. C'est cela, en fait. Avoir une idée, c'est très bon. Le départ de toutes choses, de toutes grandes choses, des grandes choses de ce monde, c'est d'avoir déjà une idée. Matérialiser l'idée. Mais je pense que l'idée sera 10%. Mais la passion, c'est ça, en fait. La passion, c'est 90% pour la chose. Il faut avoir la passion. Parce que quand on n'a pas la passion, à des quoi qu'on est plus apte à abandonner. Donc, je disais qu'on a besoin d'aller vers les autres. On a besoin du professionnalisme des autres. On a besoin de travailler avec les autres. Chez Koumfabou, ce que nous nous appliquons, c'est le concept du cerveau collectif. Oui, pour profiter de l'expertise de chacun, pour pouvoir apporter en plus à l'entreprise, en plus à la start-up, en plus à l'idée. Tout seul, on ne va jamais faire carrière. On a besoin des coachs également. Parce qu'en l'entrepreneuriat, surtout dans le numérique, il faut avoir un mental d'acier. Cette persévérance, il y a un moment donné, on craque. Moi, je craque, des fois, je pleure. Je suis quelqu'un où je n'aime pas pleurer devant les gens, parce que je n'aime pas avoir la pitié des gens. Même devant mon mari, mes proches, ils ne me voyaient jamais pleurer. Donc, je pleure dans mon coin. Ça me permet de me libérer. Mais après, je veux avoir mon coach. On a tous besoin d'un coach. On a besoin de quelqu'un qui nous motive, qui nous propulse, qui nous dise que nous... En gros, tout le balaise. Quelqu'un qui te dit, tu peux le faire, tu vaux mieux, tu peux le faire plus que ça. Tu es extraordinaire. C'est ça, en fait. On a besoin de ces coachs de vie qui forgent notre mental. On ne peut pas se passer de ces gens-là, parce qu'à un moment donné, nous ne sommes pas des super-women, des super-man, nous sommes des êtres humains. À un moment donné, vu les difficultés que nous avons, on craque. Et c'est normal de craquer, parce que ça te permet de te remettre en question. Et quand je parle de technologie, c'est vrai, le monde, la technologie, c'est le futur du monde, c'est l'avenir. Donc, embrasser ce métier, c'est embrasser l'avenir. Et malheureusement, nous constatons qu'il y a beaucoup de brèches. C'est un métier, c'est un secteur qui est beaucoup masculin. Il n'y a pas beaucoup de femmes. C'est vrai, ces dernières années, on arrive à voir, je connais énormément de femmes qui sont en train de faire changer les choses, qui sont en train de fermer cette brèche, cette grosse brèche. Elles sont en train de se battre, mes sœurs, pour faire cette différence. Mais on est encore loin de la parité. Voilà. Le secteur est très, très masculin. On a besoin de nos sœurs. On a besoin d'inspirer nos filles, nos petites sœurs. Et quand elles nous voient, elles disent, je peux le faire moi aussi. Moi, quand j'étais petite, je voulais être avocate. Voilà. Technologie, ce n'était pas ma tasse de thé. Ce qui m'a amenée, déjà toute petite, je savais ce que je voulais faire. Parce que toute petite, je voulais être avocate, qui m'a amenée à faire des études de droit. Donc, technologie, ce n'était pas du tout mon truc, entrepreneuriat, nada. Ça, c'est venu après. Donc, en grandissant, j'ai eu des idées, ça a changé. J'ai eu d'autres passions qui étaient la technologie, l'innovation. Et je me suis scotché sur ça. Et donc, nous, on a la chance. C'est pourquoi il ne faut pas rester dans l'ombre. Il y a beaucoup de gens qui disent, Fadima, elle est très exposée. Je m'en fous, je suis exposée, oui. Je veux que les petites filles, que mes petites sœurs, qu'elles sachent que j'existe. Parce que ça les permettrait de... Enfin, elles peuvent trouver un modèle à moi. Je peux les inspirer, les influencer, embrasser ce métier. C'est ce que nous voulons. On veut plus de voix masculines là-bas qui disent, Olé, à nos collègues hommes, salut monsieur, nous sommes là, on peut innover et mieux encore. Si moi, je l'ai fait, c'est que tout le monde peut le faire. Parce que je n'étais pas du tout prédestinée à cela. Tout le monde peut le faire. Il faut juste avoir un plan. Je suis quelqu'un d'extrêmement têtu. Je suis très, très têtu. Quand je me fixe des objectifs, je vais les attendre coûte que coûte, veille que veille. Et mes collaborateurs, ils savent. Je suis un peu obsessionnée, je suis un peu... C'est difficile de travailler avec quelqu'un qui est très obsessionné parce que des fois, elle se perd dans son obsession et tout. Donc, vraiment, c'est une ambiance de familiarité, d'amitié. Je ne suis pas habituée à vous, par exemple, le fait de vous voir les gens. Donc, tout le monde dans l'équipe m'appelle Fadi, ça ne me gêne pas. Enfin, c'est mon nom. Donc, le fait de vous, de la solennalité, je ne suis pas beaucoup habituée à ça. Mais bon, on s'habitue petit à petit. Donc, c'est vraiment un cerveau collectif qui travaille ensemble, des ingénieurs, des développeurs, des infographes, des metteurs en scène. Donc, on a toute une équipe qui est là, qui vraiment met son savoir-faire au service du projet. Et c'est tant mieux pour moi parce que ça permet d'aller de l'avant. Tout n'est pas rose. On a beaucoup, beaucoup de difficultés. Et maintenant que je vous parle, là où je suis, on a beaucoup de difficultés. Oui, mais c'est des challenges. Ça peut surpasser parce que du moment où on ne sort pas de notre cadre, on respecte notre cadre. Moi, je n'ai pas de plan B. Peut-être, je ne sais pas, c'est une erreur, je ne sais pas, mais je n'ai pas de plan B. Donc, j'ai un plan A. Alors, j'ai intérêt que mon plan A fonctionne parce que si mon plan A foire, c'est mort. Donc, je n'ai pas intérêt que ça foire. Je me focus sur le plan A. Donc, je vais conclure en disant n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Personne ne naît savant. On apprend. Tout s'apprend. Le fait de parler devant les gens, ça s'apprend. Le fait d'être élogan, d'être charismatique, ça s'apprend. C'est vrai, d'autres ont plus de charisme que d'autres, mais tout s'apprend dans la vie. Tout s'apprend. On n'est pas avec, ça s'apprend. Donc, n'ayez pas peur d'aller vers les autres. Parlez de ce que vous faisiez. Parlez de votre projet. Parlez, n'ayez pas peur. Si moi, j'avais peur de parler de Koum Fabo, personne ne connaîtra Koum Fabo. Je ne serai pas là aujourd'hui en train de vous parler de Koum Fabo. Donc, innover, n'abandonnez jamais, persévérez. Si je l'ai fait, vous pouvez le faire. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.